Nous allons reprendre. Donc dans le cours jusqu'à maintenant, j'ai essayé de décrire ce qu'on pourrait appeler les trois figures constituantes de l'égalité. Le monde de semblables, la communauté des citoyens et la société des individus indépendants. Ces trois figures de l'égalité, elles ont, pourrait-on dire, défini le programme de l'émancipation moderne et ses premières formes de réalisation telles qu'elles sont apparues dans les révolutions américaines et françaises. Et c'est à partir de cette triple matrice que l'on peut comprendre, et que je vais maintenant entreprendre, une histoire de l'égalité. Une histoire de l'égalité qui nous permettra, in fine, de déboucher, ce sera l'an prochain, sur une théorie de l'égalité. Comprendre l'histoire de l'égalité sur la base de ce qu'a été la description de ces trois figures constituantes peut être une histoire comprise de quatre façons. Une histoire conçue comme une histoire des approfondissements et des accomplissements de ces figures. Mais ça peut être aussi une histoire des inachèvements de chacune de ces figures, des contradictions entre elles, et donc une histoire des nouvelles révolutions de l'égalité. La révolution de l'égalité au singulier telle qu'elle apparaît dans les révolutions américaines et françaises, elle se définit par ces trois figures. Mais nous verrons que tout un ensemble d'inaccomplissements conduisent à définir d'autres figures de l'égalité. par exemple, l'égalité qui est celle homme-femme, l'égalité du suffragisme. Aussi, la question de l'égalité de redistribution. Aussi, ce qui sera fondamental dans l'histoire américaine et dans l'histoire européenne, l'égalité entre noir et blanc. Et donc, à ce moment-là, cela veut dire qu'il va falloir intégrer l'histoire de la révolution haïtienne dans l'histoire de la révolution de l'égalité. Donc, on va trouver à la fois de nouveaux champs d'études de l'égalité et de nouvelles révolutions auxquelles elles correspondent. Mais ce sera également une histoire des réactions, des ruptures et des retours en arrière, en même temps qu'une histoire des déplacements et des reformulations de ces figures. Et dans les séances à venir, dans trois séances à venir dans celle-ci, je voudrais présenter les premières manifestations de ces différentes histoires. Les premières manifestations des accomplissements, des prolongements, les premières manifestations des inachèvements et les premières manifestations des réactions et des ruptures de l'égalité. Les premières manifestations de l'accomplissement, elles concerneront surtout le problème de l'égalité des semblables. Les premières formes de l'inaccomplissement, elles considéreront surtout, je dirais, les limitations de type anthropologique, moral ou sociologique qui font réduire le champ de considération de ceux qui appartiennent à l'humanité ou de ceux qui sont considérés comme des individus indépendants. Et la première forme de rupture, la première forme de rupture avec l'idéal égalitaire de la Révolution, eh bien, ce sera la rupture qui est introduite par le constat que les manufactures modernes inventent, en quelque sorte, le paupérisme et la condition prolétaire et donc, il y a une rupture fondamentale de l'idée même de similarité. Et cette rupture de l'idée de similarité fait qu'il n'y a plus une nation, mais qu'il y a des nations hostiles à l'intérieur d'un même pays. C'est tout simplement l'histoire et la découverte du séparatisme social, ou on pourrait dire tout simplement de la lutte des classes. Je commencerai aujourd'hui par présenter les éléments concernant les prolongements de la notion de similarité, les approfondissements, si l'on veut. Le premier point frappant est ce qui concerne la radicalisation tranquille de l'Amérique en cette matière. Car l'Amérique de 1787, elle restait encore fortement marquée par l'esprit des notables qui s'étaient réunis à Philadelphie pour rédiger le projet de constitution. Et leur conception du gouvernement représentatif était par exemple ancrée dans la certitude que ce gouvernement représentatif devait normalement aboutir à confier les rênes du pouvoir à ce qu'ils appelaient ces pères fondateurs l'aristocratie naturelle qui n'aurait plus qu'à être légitimée par les urnes. Et si j'imaginais volontiers en patricien romain, plus volontiers qu'en simplement, je dirais, démocrate moderne. Et le terme même de démocratie n'appartenait d'ailleurs pas au langage des pères fondateurs américains. Tant il était à leurs yeux lourd de menaces et d'équivoques. À l'époque, la revendication de représentation qui avait mobilisé les esprits américains contre l'Angleterre ne se liait d'ailleurs absolument pas à l'idée d'une intervention populaire directe. Le terme de représentation dans l'Amérique de 1760 a un sens essentiellement constitutionnel. Il correspond à des procédures de contrôle, de limitation du pouvoir, à la perspective d'une société civile autonome. Il renvoie à l'idée de garantie, à celle de liberté, mais point du tout à celle de souveraineté. Et quand on affirmait en Angleterre également d'ailleurs que le peuple devait être la source de tout pouvoir, en disant en anglais the fountain of powers, cela ne signifiait ainsi nullement qu'on appelait les masses à intervenir directement dans le champ politique et à déterminer par leur vote les orientations du pays. En Amérique comme en Angleterre, cette formule avait une signification essentiellement libérale. Parler de souveraineté du peuple dans ce sens, que l'on pourrait qualifier d'ancien, avait une dimension essentiellement négative. C'était rappeler au pouvoir royal qu'il était le serviteur et non le maître, que son autorité était strictement encadrée et limitée par l'accomplissement de son devoir moral et de ses responsabilités vis-à-vis de la société. Et les notions de gouvernement représentatif et de démocratie n'étaient donc pour cela absolument pas perçues comme synonymes. Et pendant les dernières décennies de la période coloniale, le terme de démocratie, loin de désigner positivement un régime d'avenir, faisait même figure de repoussoir. Et John Adams, ce représident américain, exprimait le sentiment général des personnalités politiques de l'époque en notant « J'ai toujours été un fervent partisan d'une République libre, mais pas d'une démocratie. La démocratie, c'est un régime justice actif, un régime arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel, intolérable. » C'est difficile de faire plus critique. Au moment où est discutée la Constitution élaborée en 1787 à Philadelphie, Alexandre Hamilton, un des principaux constituants et un des rédacteurs du Fédéraliste, parlait ainsi des vices de la démocratie, des imprudences de la démocratie, des excès de la démocratie, et il disait « La démocratie n'est qu'une maladie sociale. » La démocratie n'évoquait ainsi pour ses pères fondateurs que des images d'anarchie, de confusion, de violence, d'instabilité, de désordre. D'irrationalité aussi, autant que d'immoralité et de licences. Et Fisher-Hems, qui était le sénateur de Massachusetts, particulièrement conservateur, il est vrai, disait « Un gouvernement, la démocratie, n'est qu'un gouvernement par les passions de la multitude. » Les passions de la multitude, c'est-à-dire uniquement par les vices et les ambitions de cette multitude ou de ses leaders. La démocratie n'était donc pas considérée comme autre chose, on dirait aujourd'hui, comme le règne des leaders populistes, comme le règne de la démagogie qui excitait les instincts les plus vils des bas-fonds de la société. Et ses pères fondateurs se retrouvaient pour cela parfaitement dans la définition de Burke qui écrivait dans ses réflexions sur la Révolution française une démocratie parfaite et la plus honteuse chose qui puisse exister au monde. Après la terreur en France, ajoutèrent en Amérique des références à un jacobinisme démonisé pour faire du mot démocratie un épouvantail. Et très souvent, à l'époque, on ne parlait pas du mot démocratie sans ajouter l'adjectif jacobine. C'était un régime dans lequel les gens ordinaires prenaient la parole et débattaient des affaires de l'État. Et cela, cela paraissait tout simplement impensable. Et les pères fondateurs considéraient au fond que la Révolution américaine devait s'arrêter en 1787 au principe qu'ils l'avaient déclenché. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et l'histoire américaine est sur ce point très différente de l'histoire française. En France, la Révolution avait été suspendue avec Bonaparte en 1800. Et les enthousiasmes qui avaient scandé ces grands moments s'étaient évanouies. Et cette suspension n'avait pas été sans susciter chez beaucoup un sentiment d'amertume et d'impuissance dans toute l'Europe d'ailleurs, bien au-delà de l'Hexagone, l'alternative à la terreur ayant pris le triste visage de la démocratie bourgeoise. D'où le sentiment de désenchantement qui va marquer toute une génération et les périodes du début de la monarchie constitutionnelle en France ? Chateaubriand disait « Nous habitons avec un cœur plein un monde vide ». Cette formule du génie du christianisme, elle aura des équivalents partout en Europe. Elle aura des équivalents en Angleterre. Shelley, par exemple, disait, pour caractériser ses sentiments, que « chez moi », disait-il, « les espoirs froids pullulent dans ma vivante argile ». Et Balzac parlera pour cela d'une école de désenchantement qui caractérisait à ses yeux sa génération littéraire. Ce terme de désenchantement, il fait partie du vocabulaire des romanciers, du vocabulaire des poètes et des vocabulaires des essayistes politiques de l'époque. On aura rarement autant parlé de désenchantement en Europe. Il y a aussi un sentiment de désillusion chez les pères fondateurs américains au début des années 1800, mais pour des raisons exactement inverses. Ce n'est pas l'arrêt de la révolution qui alarme ses pères fondateurs, mais au contraire sa prolongation, son développement. On peut parler, en effet, d'une révolution continuée en Amérique. Les 30 ans qui séparent les présidents de Washington et de Jackson, Jackson qui vient au pouvoir en 1828, c'est l'Amérique de Jackson que tous les Européens sont venus voir, ont en effet été marqués par un approfondissement régulier de l'éthos égalitaire. Et les idées fédéralistes se sont de la sorte progressivement effacées alors que montaient en puissance celles que les républicains défendaient. En témoigne au premier chef l'usage de plus en plus fréquent dans le langage politique des mots aristocrate et aristocratie. La dénonciation des aristocrates et de l'aristocratie est un thème clé dans l'Amérique des années 1820 alors qu'elle ne l'était beaucoup moins dans l'Amérique que du temps de l'indépendance. Et tout se passe après 1800 en Amérique comme si la lutte contre l'aristocratie ne faisait que commencer. Et les Jacksoniens feront de ce thème un élément clé de leur identité politique. alors même que la puissance coloniale s'est retirée et que la république était instaurée la lutte contre ce qui est appréhendé comme une sorte d'ancien régime diffus se trouve au cœur des représentations morales et sociales des électeurs de Jackson. Et c'est alors que le terme de démocratie commence à être mobilisé de façon positive en étant opposé à celui d'aristocratie qui servait lui d'épouvantail en prenant un sens très extensif. On peut dire qu'on appelait aristocrate à l'époque aussi bien les profiteurs les requins de la finance les industriels cyniques toutes personnes prétentieuses pourrait-on dire. C'est du même coup marquer une différence essentielle avec la période précédente en Amérique. Considérer la démocratie comme une forme de société et non plus seulement comme un régime politique que l'on pouvait opposer, lui, le régime selon les perspectives soit au gouvernement représentatif soit au despotisme ou à la tyrannie tout simplement. Une forme de société qui se définissait par le fait qu'elle se préoccupait au premier chef des gens ordinaires. Une très grande différence de ce point de vue-là entre le langage des fédéralistes et le langage des jacksoniens. Le langage politique des fédéralistes est absolument infusé de références à l'intiquité, au vieil humanisme civique européen, d'où le fait, par exemple, que quand des gens choisissent des pseudonymes, c'est toujours des pseudonymes romains, par exemple. Très souvent, Brutus, c'est Kato, on se souvient de Gordon and Frenchard en Angleterre qui a publié les Kato's Letters. Il y avait toujours une consonance antique ou une consonance à l'humanisme civique. Il va tendre à se substituer un tout autre vocabulaire, beaucoup plus concret. Pour Jackson et ses partisans, le peuple n'est plus le sujet politique abstrait de la souveraineté, une figure rhétorique, une inscription glacée au fronton des monuments publics. Il s'adresse aux catégories immédiatement sensibles, en s'adressant aux différents métiers, en qualifiant les classes de laborieuses, les ouvriers d'honnête, les paysans de pauvres, les gens de simples. Le peuple prend ainsi l'aspect charnel de la great mass of the people. Il n'est plus évoqué comme le peuple réel et non plus comme un sujet historique. Cela a été l'ascension politique, on pourrait dire le couronnement, on le sait, du common man auquel le nom de Jackson est resté attaché. On peut dire qu'en Amérique, l'avènement d'un monde semblable à partir des années 1830 a pris ce visage du common man. On en trouve une très bonne définition de ce changement dans le livre de Fennimore Cooper, Vie américaine démocrate. C'est un livre qui est de 1838 et dans lequel Fennimore Cooper montre bien tout ce passage, je dirais, de ce changement du langage politique. Il montre aussi très bien cette opposition entre les visions aristocratiques et démocratiques. Mais il n'y a pas de meilleurs guides que les observateurs venus d'Europe dans les années 1830 pour prendre la mesure du changement américain. En signalant d'ailleurs une chose très particulière, c'est que ces voyageurs les plus connus ont été des Français et ont été des Anglais. Enfin, ceux qui ont publié des livres et qui ont été remarqués et lus partout. Mais ces voyageurs n'ont jamais parlé d'une comparaison entre leur pays d'origine et l'Amérique. Qu'il s'agisse de Tocqueville ou d'autres, ils ont toujours parlé d'une comparaison entre l'Europe et l'Amérique. Comme si la découverte de l'Amérique jacksonienne imposait la compréhension d'une différence globale où, malgré ces différences, il y aurait, je dirais, tout de même, une forme de société européenne, une sorte de modèle européen. Bien sûr que Tocqueville a été le plus célèbre de ces voyageurs. Mais il n'a pas été elle seule. il ne faut pas oublier que les deux parties de la démocratie en Amérique, la première partie en 1835, n'est uniquement consacrée aux institutions politiques américaines. Et la deuxième partie qui sera la plus lue et la plus commentée, en tout cas de nos jours, la partie sur le développement de la notion de semblable, la partie sur les mœurs américaines, est dans la deuxième partie de 1840. Et qu'au moment où est publiée cette deuxième partie en 1840, il y a eu tout un ensemble d'ouvrages français ou anglais traduits en France qui ont déjà exploré cette question des mœurs américaines. Et si on veut comprendre la vision européenne de l'Amérique de Jackson, il ne faut surtout pas se limiter à Tocqueville. Il faut aussi lire son compagnon de voyage, Gustave de Beaumont, l'ouvrage tiré de ses impressions, Marie ou l'esclavage aux Etats-Unis, ou d'ailleurs il n'est pas question de l'esclavage pratiquement, et de 1836. Mais par contre, c'est un livre sociologique très intéressant. À peine sorti du Saint-Simonisme, Michel Chevalier traverse aussi l'océan et rapporte deux volumes de Lettres sur l'Amérique du Nord, 1836. Un ami de Stendhal, Victor Jacquemont, avait aussi consigné en 1827 des observations sur les mœurs démocratiques des Américains, il est le premier employé d'expression, qui circuleront largement. et Victor Jacquemont est très intéressant parce qu'en même temps, il a fait un voyage en Inde, il a rapporté d'Inde un grand livre en quatre volumes sur l'Inde du début du XIXe siècle. Et donc, il est le premier, bien avant Tocqueville aussi, à faire la comparaison entre l'Amérique, société de l'égalité, et l'Inde, société des castes. Aussi, un autre ouvrage qui aura beaucoup de succès, c'est l'ouvrage d'Achille Murat, le fils du roi de Naples, qui avait émigré aux États-Unis et qui publiera en 1833 une exposition des principes du gouvernement républicain, tel qu'il était perfectionné en Amérique, mais qui est un livre principalement sur les mœurs américaines, dédié d'ailleurs à Jackson. En Angleterre, deux livres ont été particulièrement marquants. le livre de Madame Trollope qui donne en 1832 ses Domestic Manners of the Americans qui sera très lu, commenté et traduit en français. Aussi, Harriet Martineau qui va publier Society in America en 1837. Tous ces ouvrages ont apporté leur pierre à la description de l'Amérique jacksonienne, même si ensuite par l'éclat de son style et le sens de ses formules, de la démocratie en Amérique s'est imposé comme la référence centrale. Mais on ne doit pas oublier tous ces autres observateurs et donc je voudrais surtout me fonder sur leur lecture pour traiter de l'Amérique jacksonienne. En rappelant d'ailleurs une chose, c'est qu'il n'a pas encore été rédigé l'ouvrage fondamental qu'il faudrait faire sur les sources cachées de Tocqueville. Parce que par exemple, Victor Jacquemont a une lettre très intéressante au fils de Destu de Tracy, Victor de Tracy, qui en 40 pages fait en quelque sorte le modèle de ce que va être la démocratie en Amérique, que Tocqueville avait lu. Bien sûr, il avait lu tous ses autres livres. Il y a deux chapitres de cette deuxième partie de la démocratie en Amérique qui sont directement presque copiés de Portalise, de l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique sur le rôle des intellectuels. Sur les sources cachées de Tocqueville, il y aurait beaucoup de choses à faire, y compris en retravaillant dans sa correspondance où Tocqueville avoue par exemple les emprunts qu'il a fait à Rémusat sur un certain nombre de terrains. Charles de Rémusat dont je parlerai, mais qui est un des premiers à théoriser l'égalité des conditions dans la France des années 1820, etc. Je ferme cette parenthèse, mais ce sera un beau sujet de thèse. Prenons Michel Chevalier d'abord. Il souligne une première chose très intéressante. Il était frappé par ce qu'on pourrait appeler l'indifférence démocratique. Le fait qu'aucun individu ne semble mériter d'être distingué ou soit particulièrement remarqué. Il écrit dans les lieux publics et en voyage, un homme, quel que soit ses talents et ses services, est l'objet d'aucune attention. Il n'y a pour lui aucune préséance ni aucune politesse particulière. Tous les hommes sont égaux. Cette indifférence démocratique frappera aussi Beaumont qui écrira de nombreuses pages sur la sociabilité quotidienne. Il dit, par exemple, il n'existe dans ce pays ni fierté aristocratique ni insolence populaire, trouvant, un vocabulaire d'époque, un charme extrême dans ses rapports d'égalité. Et le hobro normand avec qui a voyagé Tocqueville souligne aussi qu'aucune économie de la distinction ne semble régler les rapports entre les individus au contraire de l'Europe. Ou, note-t-il, il est si triste de courir incessamment le danger de se classer trop haut ou trop bas, de se heurter au dédain des uns et à l'envie des autres. Et c'est encore l'immédiateté et une certaine rugosité du contact qui lui semble exprimer le sens de l'égalité en Amérique. Je le cite largement. Il dit, il écrit, « Pour plaire au peuple américain, il faut être simple jusqu'à la grossièreté. En Angleterre, où la richesse et la naissance sont tous, les classes supérieures, avec leur manière élégante, supportent à peine les formes communes du bourgeois et du prolétaire. Ceux-ci, ont en permanence besoin de se faire pardonner leurs conditions. En Amérique, c'est au contraire le riche qui doit demander grâce pour son luxe et sa politesse. En Angleterre, la souveraineté vient d'en haut, aux États-Unis, d'en bas. Et la cause qui rend les Américains éminemment sociables est la même qui les empêche d'être polis. Point de privilège qui excite l'envie, mais aussi point de classe supérieure dont l'élégance serve de modèle aux autres. Ces impressions de voyage soulignent ainsi que le trait le plus fracquant de l'Amérique réside de le fait que la démocratie s'y trouve d'abord dans les mœurs et qu'elle est particulièrement chérie de cette façon. Pour les Américains eux-mêmes, ce sont en effet les formes quotidiennes du respect mutuel, de la facilité du contact, de l'absence de dénivelé dans la discussion auquel renvoie le plus spontanément l'idée d'égalité. L'emploi du mot démocratie s'est d'ailleurs élargi dans cette période jacksonienne. On ne se contente plus de le rapporter à un type de régime et on parle de plus en plus de democratic society, de democratic way of life. L'expression democratic person aussi devient aussi d'un usage courant pour désigner un individu qui est conforme à ses manières. Une telle personne, c'est une expression qu'on retrouve chez Herman Melville. Herman Melville, pour comprendre l'Amérique jacksonienne, est très intéressant. Il y a Moby Dick, mais il y a aussi ce roman Mardi. On pourrait dire qu'il y a une démocratie de considération en Amérique qui se traduit par la généralisation d'appellations flatteuses pour tous. Les femmes méritées ainsi, ça a été rapportées beaucoup par les Anglaises, très frappées par ça, Ariette Martineau et Mme Trollope, étaient toutes appelées des ladies et les hommes des gentlemen. Et Ariette Martineau raconte même une anecdote. Alors qu'elle visitait une prison et qu'elle demandait quelles étaient les conditions de vie des prisonnières, le gardien lui avait répondu le plus naturellement du monde « We have no ladies at prison. » Parce que la prison était vide, il ne dit pas qu'il n'y avait pas de prisonnières, il n'y avait pas de ladies at the moment. La formule de politesse sœur s'était particulièrement banalisée dans l'Amérique de 1830. Et l'esprit d'égalité se traduisait ainsi par une sorte d'annoblissement général. Et Herman Melville a justement donné une illustration très frappante de ce qu'on peut appeler une égalité d'élévation dans son roman « Mardi ». Il y décrit les mœurs d'une république utopique, celle de Vivanza, dans laquelle l'affirmation de l'égalité citoyenne consistait dans l'élévation de chacun à la dignité de roi. Et on a là un très bon exemple de ce que j'appelais l'égalité d'élévation. Il était à l'inverse fréquent de se moquer ouvertement de ceux dont le mode de vie, les attitudes ou le langage affichaient une prétention à la distinction. Les vieilles familles de la Nouvelle-Angleterre, c'est toujours le cas d'ailleurs, étaient souvent affublées du qualificatif ironique de Bramins. Le professeur d'Harvard était un temps des exemples types de Bramins. Et on moquait pareillement ceux qui affectaient un air aristocratique où même on se gaussait, ce n'est pas facile à traduire de ce qu'on appelait en anglais le silver forkism, c'est-à-dire les gens qui manient la petite cuillère en argent, enfin la fourchette en occasion. Et ces personnes faisaient plus l'objet de sarcasme qu'elles ne suscitaient l'envie. Et dans le monde du travail, ces observateurs européens étaient pareillement frappés par le fait que statut et fonction étaient beaucoup plus dissociés qu'ils n'étaient en Europe. L'exercice d'un métier manuel ne se liant par exemple à aucune attitude de condescendance des personnes plus éduquées. Michel Chevalier dans ses lettres a fortement souligné ce sentiment de dignité personnelle qu'avaient les personnes modestes qu'il avait croisées. Il constatait, il a tout un développement sur ce point, à quel point l'ouvrier américain est plein de respect de lui-même. Et il rapporte que ce dernier, contrairement à ses semblables européens, manifestait une très grande répugnance à employer le terme de maître, de master, par exemple. Mais qu'il employait, il parlait généralement de son patron avec le terme neutre d'employeur. Un salarié ou un artisan, par exemple, c'était typique, refusait fréquemment d'aller prendre, à l'époque, beaucoup de choses étaient encore sur mesure, d'aller prendre des mesures à domicile. Il dit avoir été frappé de constater à plusieurs reprises que des cordonniers ou que des tailleurs ne voulaient pas se rendre chez un client, mais demandaient qu'il vienne à la boutique. En fait, ce qu'on refusait, c'est d'être assimilés à l'ancienne condition honnie du servant. Cette idée du servant, elle était fondamentale puisqu'elle se liait à beaucoup de souvenirs de l'indentured labor ou des formes de l'esclavage. Et donc, il y avait là, pourrait-on dire, une égalité qui se manifestait par une susceptibilité. La société d'égalité, notée Michel Chevalier, est une société de susceptibilité parce que les signes, parce que les attitudes, parce que les appellations sont absolument décisives, parce qu'elles sont constitutives de la réciprocité. Et on ne s'étonne pas donc que le rapport entre maître et domestique ait constitué un des points les plus sensibles de la vie sociale américaine et un des points qui a le plus excité la curiosité d'ailleurs des voyageurs européens. Il y a un chapitre très connu de la démocratie en Amérique sur les rapports du maître et du serviteur. Il y a d'abord un fait statistique, c'est que les domestiques étaient beaucoup moins nombreux aux États-Unis. En France, en 1800, les domestiques représentaient 10 % de la population active et en Angleterre beaucoup plus. Il faut rappeler qu'au moment où Engels écrit le livre La situation de la classe laborieuse en Angleterre, il y a plus de domestiques que d'ouvriers en Angleterre. Ça a fait une statistique absolument massive. Et aux États-Unis, ça n'était pas le cas. Et de multiples témoignages qui sont rapportés justement par tous ces voyageurs, français et anglais principalement, montrent la difficulté, s'étonnaient même de la difficulté qu'il y avait à recruter du personnel de maison. Et que les employés domestiques avaient développé tout un langage pour ne pas être appelés justement servant, mais pour être appelés help, helper, hand, aide, med, et que l'appellation de master était symétriquement, soigneusement évitée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a généralement substitué dans le langage à partir de la période de Jackson le mot boss. Le mot boss s'est imposé aux États-Unis à partir de Jackson pour dénommer le maître ou le patron. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que boss vient d'un mot hollandais qui s'écrit boss et qui veut dire maître en hollandais. Mais le fait que le problème n'est pas la signification, c'est qu'il ne soit pas rattaché, que le mot ne soit pas rattaché à une histoire. Et le mot en hollandais n'était pas rattaché à l'histoire. Donc, il était acceptable. Alors que master, évidemment, n'était pas acceptable. Ce qui était important, c'est que celui qui était employé à domicile n'ait pas le sentiment que sa fonction de service puisse être estimulée à un statut social. Et que cette fonction de service, elle soit tout simplement un métier. il y a des développements d'ailleurs intéressants sur cette question-là dans le livre The American Democrat de Fennimore Cooper. Ce rapport social de domesticité, il était en effet celui qui apparaissait comme le plus éloigné d'une relation d'égalité entre les hommes. et donc, cette transformation du rapport, considérer que la domesticité, enfin, l'employé domestique, c'est simplement un métier et non pas une condition, était quelque chose d'absolument décisif. On peut dire que la fonctionnalité du lien hiérarchique n'altérait pas dans ce cas, on voulait qu'elle n'attère pas le sentiment d'être fondamentalement des égaux. Un autre problème très sensible dans l'Amérique, c'est le fait que les villes et les transports se développaient avec l'industrie et le début du développement de la frontière et que cela entraînait un dynamisme générateur d'enrichissement et d'inégalité croissante. Donc, l'Amérique a été confrontée, on le verra la semaine prochaine, avant la société française, au problème d'une croissance très forte des inégalités économiques. Mais que la célébration précédente de la médiocrité des conditions et de la frugalité se retrouvait encore dans les discours. Les discours de Jackson lui-même, il y a toujours une insistance sur l'Amérique frudale, les conditions de vie simples, etc. C'est très présent. C'est très présent parce que c'est lié chez lui à tout l'esprit de ce qu'on appelle la Kuhnskine democracy, c'est-à-dire une démocratie des gens qui ont un petit chapeau de trappeur et qui vivent dans la simplicité. Mais, en même temps, on se rendait compte que si c'était présent dans les discours toujours, cette célébration de la frugalité, de la médiocrité, de la simplicité, il y avait bien une nouvelle société qui était en train d'émerger. Et certains, comme on s'est du même coup, en Amérique, à considérer que l'opposition centrale n'était plus entre aristocrate et démocrate, comme tout le discours de Jackson le laissait entendre, mais devenait peut-être une opposition entre les riches et les pauvres. Mais, contrairement à l'Europe, ses voix étaient relativement peu nombreuses, car le sentiment que l'enrichissement était alors le résultat d'un travail personnel restait encore largement partagé. L'homme ordinaire voyait plus facilement dans le nouveau riche une projection valorisant de ses propres possibilités qu'une insulte à la modestie de sa situation, au contraire de l'Europe. Ce nouveau riche, par ailleurs, ne liait généralement sa condition à aucune prétention sociale à la supériorité. Même si les situations apparaissaient mobiles, on pourrait dire qu'il n'y avait pas encore fait des riches, pas encore en tout cas, une caste ou une classe, contrairement à l'Europe. La richesse caractérisée des situations individuelles, elle n'apparaissait pas comme une condition sociale. Pour illustrer cette distinction, Mrs. Trollope rapporte le mot d'une importante personnalité dont elle ne dévoile pas l'identité, qui lui avait dit « Chez nous, si un homme devient riche, arrangeons-nous pour que son petit-fils soit pauvre et ainsi nous maintiendrons l'égalité. » Et la précarité des fortunes se traduisait alors très prosaïquement par le nombre très important des faillites dans l'Amérique de l'époque. Et Gustave de Beaumont, le compagnon de Tocqueville, rapporte qu'il avait été frappé qu'une fois, avant d'être introduit une assemblée d'amis, une personne lui avait conseillé surtout ne critiquait pas les banqueroutiers dans la conversation car il y en a un bon nombre dans les amis que vous allez rencontrer qui sont dans cette situation. Et vitupérant contre l'immobilité des hautes classes européennes dont la prospérité est reposée à ses yeux sur des monopoles de caste, le prince Murat louait au contraire ce qu'il appelait le balancier universel qui règle la société d'outre-Atlantique et fait qu'il soit aussi loisible de se ruiner que de faire fortune. Il résumait dans les termes suivants ce qu'il considérait être comme le cœur de l'esprit d'égalité. Je cite Murat « Il existe dans toute société bien organisée dit-il un courant ascendant. Il est formé de ceux qui améliorent leur position sociale. Mais il existe aussi un courant descendant. Il est composé de ceux qui se trouvant fortuitement placés au-dessus du rang que leur industrie et leur talent leur assignent dans l'échelle sociale ne savent pas y tenir et dégringolent. Il est de l'intérêt de la société que ces deux courants aient toute la liberté d'agir. C'est de cette manière que le mérite en tout genre prendra sa place et jouira de l'influence qu'il doit lui appartenir. Il faut qu'il soit tout aussi loisible de se ruiner que de faire fortune. » Cette citation exprime bien la façon dont les Américains liaient alors l'égalité des conditions encore pour un moment en tout cas à une secondarisation des distinctions économiques par leur mobilité et leur attachement surtout à des critères purement individuels. Il y avait les deux éléments la mobilité et l'attachement à des critères purement individuels. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'idée de l'époque qui est très souvent employée selon laquelle l'argent était le grand niveleur. L'argent est le grand niveleur de l'Amérique. Certains diront même qu'il est le grand apôtre de l'égalité. C'est la formule d'un grand juriste allemand qui réfléchissait sur l'Amérique à la fin du 19e siècle et Heering dira en Amérique l'argent a été l'apôtre de l'égalité. C'est d'ailleurs une phrase que l'on retrouve chez Marx aussi. Dans le Capital Marx écrit l'argent en qui s'effacent toutes les différences qualitatives efface à son tour niveleur radical toutes les distinctions. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre que cette fonction de nivellement est liée au fait qu'il y avait le sentiment que les inégalités étaient des inégalités instantanées, qu'elles ne se figeraient pas en privilèges, en monopole ou en perpétuité. Et le sentiment d'égalité des conditions apparaissait par ailleurs aussi nourri par la fierté que suscitait le fait de pouvoir mener une existence indépendante. C'est encore un sentiment qui est très fort dans l'Amérique de 1830 et qui va très vite changer. Dès la fin des années 1830 on va trouver d'autres expressions. L'idée d'indépendance dans ces années 1830 continue en effet de gouverner les représentations actives de soi et de la société sous les espèces d'une possibilité ou d'une promesse en tout cas quand elle ne s'incarnait pas dans les faits. Et l'idée d'indépendance constituait toujours un des éléments les plus centraux de l'imaginaire démocratique américain. Le statut véritablement culte qu'a eu pour l'Amérique du XIXe siècle est toujours aujourd'hui d'un certain point de vue le fameux essai Self Reliance d'Emerson en témoigne. Dans cet ode vibrant à l'individualisme et à l'autonomie l'écrivain montre la voie d'une égalité singularité qui fait du non-conformisme de chacun la condition d'une véritable société d'égo. En appelant ses concitoyens à vivre une non-commensurabilité radicale de cette nature, Emerson suggérait que chaque individu pouvait demeurer la tête haute à l'égal d'un grand homme. C'est l'idée fondamentale qu'il y a dans cet essai Self Reliance. Reliance. Donc, on peut dire de ce point de vue-là qu'il y a le sentiment d'une révolution continuée en Amérique, que du point de vue de ce travail de la similarité, la société américaine est devenue plus démocratique si l'on veut entre Washington et Jackson et que cette Amérique qui est découverte par les Européens c'est justement cette Amérique Jacksonienne. un voyageur dans les années 1780 n'aurait jamais dit les mêmes choses et n'aurait jamais fait le même constat. Qu'en est-il de la France à cet égard ? En France, la réaction triomphait dans l'Europe de 1814. La fin de l'Odyssée napoléonienne avait ouvert l'ère de la restauration et le mot restauration étant lui-même déjà porteur d'une signification sans équivoque même si la monarchie ressuscitée sera forcée au prix d'une nouvelle révolution bien sûr celle de 1830 de se faire constitutionnelle. Mais l'utopie positive de faire advenir une société des égaux a effectivement pris congé. Elle était un rêve brisé pour les uns et une menace subversive qui aurait été conjurée pour les autres disqualifiée a priori en étant identifiée par le coup de force d'une mémoire sélective aux pages les plus sombres de l'histoire de la terreur. Les privilèges dans la France post-révolutionnaire disons post-napoléonienne pourrait-on même dire n'ont certes plus aucun défenseur et l'égalité des droits est désormais acquise. La France d'Ancien Régime relève cependant la tête elle récupère ses titres ses armoiries et même fait indemniser ses émigrés et même si elle ne peut guère aller plus loin si ce n'est à vouloir se donner l'illusion qu'elle pourra retrouver un jour un rapport paternaliste au peuple d'où toute la lutte pour le suffrage universel indirect qu'ont défendu les ultras en France dans les années 1820 et 1830. ce n'est évidemment pas le point de vue des libéraux qui eux se réclament tous avec évidence et empressement de l'héritage de 89 dont ils ont été les bénéficiaires les plus directs mais en même temps qu'ils ont été les bénéficiaires de 89 ils veulent c'est leur obsession c'est une formule de Guizot purger 1789 de tout alliage anarchique c'est-à-dire maintenir 1789 pour reprendre là une formule de Bonaparte au principe qu'il avait déclenché et non pas au travail je dirais de l'imagination et de l'égalité par lequel la révolution s'était continuée comme un projet et un programme et pas simplement comme une émancipation qui aurait pu être tout entière contenue dans l'égalité des droits. Et si les libéraux arrivés au pouvoir entendent écarter avec force le spectre jugé menaçant par eux d'une souveraineté active du peuple et pour cela ils rejettent toute culture révolutionnaire de la citoyenneté ils ont pourtant revendiqué l'héritage juridique et sociologique de 1789. Et les termes dans lesquels ils ont décrit la société française des années 1820 prouvent en outre qu'ils ont pensé accompli les promesses de l'égalité des conditions que portait 1789. Je cite un exemple typique Benjamin Constant. Benjamin Constant écrit dans le commentaire de l'ouvrage de Filanguerie « Il y a une sorte d'égalité ou plutôt une sorte d'homogénéité maintenant dit-il entre le riche industriel et le simple manœuvre. L'ouvrier voit en effet dans la fortune de son chef le résultat du travail et d'industrie. Il espère par le même chemin arriver au même but. Aussi il est prêt à défendre une position qui peut être un jour la sienne. » Aux ordres et aux états cloisonnés d'autrefois il y a donc une égalité dit Benjamin Constant qui est définie comme la mobilité des situations. Et il écrit « Lorsque le pauvre même peut acquérir un champ il n'existe plus de classe. Tout prolétaire espère par ses travaux arriver au même point et la richesse devient dans la propriété comme dans l'industrie une question de travail et d'assiduité. » On peut bien sûr trouver aujourd'hui détaché des réalités ce jugement un peu angélique mais il faut bien voir que lorsque Benjamin Constant écrit cela nous sommes en 1820 et qu'en 1820 on ne parle pas encore des manufactures on ne parle pas encore du paupérisme on ne parle pas encore du prolétariat on ne parle pas encore disons du nouveau monde industriel qui dans moins de dix ans deviendra nous le verrons la semaine prochaine la question absolument centrale dans un article publié à peu près à la même période Charles de Rémusat s'attaque lui à la question sociale et il dit dans la société moderne on voit bien qu'il y a la nécessité d'une nouvelle appréhension des distinctions sociales que la société ne peut plus être comprise parce qu'elle n'est pas classée de façon fixe elle n'est plus classée elle ne peut plus la reconnaître d'emblée ni par le costume des gens ni par l'état dans lequel ils appartiendraient ou le groupe auquel ils appartiendraient il dit dans la société moderne il n'existe plus que des situations individuelles des infériorités et des supériorités il y a bien sûr des infériorités et des supériorités de l'ordre de l'éducation de la fortune mais personne n'oppose des préjugés constitués qui retiendraient chacun dans sa condition et feraient que cette condition serait une sorte de péché originel dont chacun le pourrait se racheter cette société elle ne pouvait donc être comprise qu'en termes d'égalité des conditions et il est en fait le premier un des premiers théoriciens en tout cas de l'égalité des conditions bien avant Tocqueville il dit c'est un sentiment d'égalité qui abolit entre les différentes classes de la société l'humiliation et le mépris une forme d'égalité certes insaisissable et invisible tant il est impossible de la réduire à une quelconque formule juridique mais pourtant puissamment réorganisatrice du monde sensible cette société démocratique c'est l'expression qu'emploie Rémusa elle entretient donc un rapport très particulier à la représentation qu'elle se fait d'elle-même l'imaginaire social en devient une composante structurante imaginaire qui n'est ni un simple reflet de l'ordre des choses et des êtres ni pure facticité l'égalité des conditions elle fait sans cesse se réfléchir l'invisible dans le visible de telle sorte qu'ils deviennent indissociables Benjamin Constant et Rémusa que je viens de citer décrivaient-ils vraiment la nouvelle société française ou projetaient-ils sur elle la compréhension de ce qui constituait le ressort profond et général de la modernité la question mérite d'être posée mais il est en tout cas frappant de constater qu'ils emploient un langage que reprendra après Autocqueville pour parler d'une Amérique effectivement bien différente dans les faits de ce qu'était la France de la même époque un élément décisif à pousser les libéraux français des années 1820 à présenter la démocratie comme une forme sociale c'est leur obsession de conjurer le spectre d'un régime démocratique ils ont célébré l'égalité des conditions ou du moins son idée ou la représentation qu'ils s'en faisaient pour repousser la souveraineté du peuple d'où le paradoxe que le terme de démocratie s'est acclimaté dans le vocabulaire politique français au temps du suffrage censitaire l'histoire du mot démocratie dans la France des années 1820 est pour cela tout à fait remarquable après la restauration vous le savez qu'on peut dire que le mot démocratie n'appartient pratiquement pas au vocabulaire de la révolution française alors qu'il y a quantité de publications dans lesquelles il y a la notion de république de liberté d'égalité de nations on trouve que dans deux ou trois publications sur dix mille le terme démocrate ou démocratie pendant la révolution française en revanche quand le mot démocratie commence à être employé de façon développée ça va être pour qualifier la société égalitaire moderne et non plus un régime soit le régime de l'antiquité soit un régime qui fait un rapport avec l'idée d'intervention directe du peuple dans les affaires publiques c'est dès les débuts de la restauration que le glissement sémantique est opéré et notamment le glissement sémantique il est opéré au cours d'un débat qui restera très célèbre c'est un débat sur la liberté de la presse qui a lieu en 1822 et de Serres qui est le ministre de l'Intérieur et qui présente un projet de loi pour restreindre les libertés de la presse explique sa volonté de restreindre la liberté de la presse en disant nous sommes dans une société qui est une société très mobile nous sommes dans une société où il y a beaucoup de changements et il y a en quelque sorte un mouvement continuel de la société et si on n'encadre pas la presse alors tout deviendra démocratique et ça devient insupportable et donc il faut limiter la liberté de la presse pour limiter la démocratie dans la société mais du coup il définissait la démocratie comme l'état social et non pas comme le régime et Royer Collard lui répondra dans une apostrophe célèbre en disant oui vous avez raison la démocratie coule à plein bord dans ce pays et il faut qu'elle continue à couler à plein bord mais c'est-à-dire que l'idée que la démocratie coule à plein bord cela veut dire qu'il y a l'égalité des conditions cela veut dire que c'est une société qui se définit par son ouverture et non pas du tout par le fait qu'il y ait un partage de la souveraineté donc la démocratie elle est comme le dira Royer Collard elle est un état social et on peut dire ainsi paradoxalement que le mot démocratie devient un mot appartenant au langage politique en France au moment où il n'y avait que 100 000 électeurs alors qu'au moment où il y en avait 4 millions et demi pendant la révolution on ne parlait pas de démocratie d'ailleurs très significatif que le terme qui devient l'expression de la radicalité politique en 1830 en France ce n'est pas le mot démocratie c'est le mot république on peut être poursuivi pénalement si on est républicain c'est ça qui est le terme être républicain c'est être radical être démocrate c'est simplement reconnaître la société moderne de l'égalité des droits et on disait de l'égalité des conditions pour ceux qui confondaient ou qui voulaient limiter l'égalité des conditions à l'égalité des droits d'où ces expressions que l'on trouve très souvent employées chez des républicains de la période justement en disant nous vivons dans une démocratie mais pas encore dans une république nous vivons dans une démocratie d'égalité des conditions même si elle était limitée qu'à l'égalité des droits mais nous ne visons pas encore dans une république parce qu'il n'y a pas le suffrage universel et le suffrage universel était lié à la notion de régime républicain et non pas à la notion de régime démocratique puisque la démocratie n'était pas considérée comme un régime que la démocratie était essentiellement considérée comme une forme de société ce qui va changer considérablement nous le verrons la semaine prochaine c'est lorsqu'il va y avoir le constat que la société elle est radicalement divisée avec le développement de l'industrie moderne que l'industrie moderne brise l'égalité des conditions et que cette rupture de l'égalité des conditions elle va modifier absolument totalement les perceptions de l'égalité et les définitions de l'égalité et les perceptions des conditions dans lesquelles l'égalité peut être à la fois repensée et recréée si j'insistais sur ce dernier point sur l'emploi et les transformations et les usages du mot démocratie dans la France des années 1820 c'est parce que contrairement à ce qu'on a dit souvent l'idée que c'est dans la deuxième démocratie de 1840 que l'on trouve l'exposé d'une démocratie considérée comme étant de l'ordre d'une forme de société est inexacte l'idée que la démocratie est dans l'ordre social c'est une formule de Rémusa que l'on trouve dès 1825 mais effectivement après je dirais ces voyages en Amérique faites par la première génération des voyageurs après cette réflexion sur l'opposition entre société et régime la Tocqueville pouvait paraître et pourrait-on dire connaître le succès que donnent les mises en forme habiles des idées dans l'air du temps voilà la semaine prochaine donc nous continuons applaudissements